Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de la dictée concernant l'accord de la tribu en dictée. Le tableau que nous avons sous les yeux date de 1913 et a été peint par Egon Schiele. Il s'intitule « Double portrait de Heinrich et Otto Benesch ». Les deux hommes représentés sont amateurs d'art. L'un, à droite, est collectionneur. L'autre, son fils, est historien de l'art. Si les couleurs choisies sont mornes, l'ensemble n'en est pas moins intense. Morne Quelques touches d'un rouge vif sont visibles. Visibles Sur les phalanges des personnages, au niveau des lèvres d'Heinrich et sur le visage d'Otto. Quelle pourrait être la valeur symbolique de cette couleur répandue sur la peau des deux hommes ? Quelle ? Peut-être représentent-elles les stigmates de leur passion pour la peinture. La sensibilité et la puissance des esprits d'Heinrich sont manifestes. Manifestes. Son visage long et émacié, comme sa silhouette, et ses mains, qui sont presque décharnées, en sont autant de signes physiques. Décharnées. Les deux personnages semblent soucieux. Heinrich est rêveur, mais sa rêverie demeure réfléchie. Réfléchie. Otto, quant à lui, plonge un regard inquisiteur dans l'œil de celui qui contemple la toile. D'ailleurs, les deux hommes ne sont pas face à nous. Face Seul Heinrich l'est. On dirait qu'Otto veut préserver un secret ou protéger son fils de quelque chose. Même s'ils sont loin l'un de l'autre, le bras d'Otto sur l'épaule d'Heinrich les rapproche. Loin. Nous sommes quatre dans ce tableau. Quatre. Heinrich, Otto, le peintre et le spectateur. Mais sommes-nous vraiment tous ensemble ? Ensemble. Vous pouvez dès maintenant faire pause sur cette vidéo afin de procéder à une première relecture. Puis écouter ma relecture de l'ensemble du texte. Le tableau que nous avons sous les yeux date de 1913 et a été peint par Egon Schilleux. Il s'intitule « Double portrait » de Heinrich et Otto Benesch. Les deux hommes représentés sont amateurs d'art. L'un à droite est collectionneur, l'autre son fils est historien de l'art. Si les couleurs choisies sont mornes, l'ensemble n'en est pas moins intense. Quelques touches d'un rouge vif sont visibles, sur les phalanges des personnages, au niveau des lèvres d'Heinrich et sur le visage d'Otto. Quelle pourrait être la valeur symbolique de cette couleur répandue sur la peau des deux hommes ? Peut-être représentent-elles les stigmates de leur passion pour la peinture ? La sensibilité et la puissance d'esprit d'Heinrich sont manifestes. Son visage long et émacié, comme sa silhouette et ses mains qui sont presque décharnées, en sont autant de signes physiques. Les deux personnages semblent soucieux. Heinrich est rêveur, mais sa rêverie demeure réfléchie. Otto, quant à lui, plonge un regard inquisiteur dans l'œil de celui qui contemple la toile. D'ailleurs, les deux hommes ne sont pas face à nous. Seul Heinrich l'est. On dirait qu'Otto veut préserver un secret ou protéger son fils de quelque chose. Même s'ils sont loin, l'un de l'autre, le bras d'Otto sur l'épaule d'Heinrich les rapproche. Nous sommes quatre dans ce tableau, Heinrich, Otto, le peintre et le spectateur, mais sommes-nous vraiment tous ensemble ? Merci. Merci.